Un feuillage décoratif, des formes variées et un entretien facile, voici les principales qualités des Dracéna. Le Dracéna est un arbuste originaire d'Afrique tropicale et d'Asie. Au fur et à mesure de son développement, il forme un tronc. Progressivement, les feuilles de la base se dessèchent et laissent apparaître des cicatrices sur le tronc. Le feuillage apparaît au sommet des troncs sous forme de touffe. Les feuilles sont souvent panachées et plus ou moins larges. Mais pour que votre Dracéna soit au maximum de sa beauté, voici les conditions optimales de son développement. Le Dracéna a besoin d'une lumière vive, sans soleil direct qui pourrait brûler ses feuilles. La température idéale de votre pièce doit être comprise entre 15 et 22 degrés. Pour compenser l'air trop sec de nos intérieurs, brumisez quotidiennement votre Dracéna en dessous, sur le dessus, avec une eau à température ambiante et non calcaire. Pour cela, vous pouvez utiliser un produit anti-calcaire à diluer dans l'eau. Pour augmenter l'hygrométrie, utilisez une soucoupe remplie de billes d'argile. Ajoutez de l'eau. Placez la plante au centre de la soucoupe. L'eau en s'évaporant produira de l'humidité. Arrosez votre Dracéna au printemps et en été une fois par semaine et à l'automne et en hiver une fois toutes les trois semaines. Le Dracéna nécessite un rempotage tous les trois ou quatre ans. Pour les sujets adultes ou de grande taille, pratiquez simplement un surfaçage au printemps. L'été, un petit séjour sur votre balcon ou au jardin à la mi-ombre sera bénéfique à votre Dracéna. La croissance du Dracéna est relativement lente, environ 10 cm par an. Si vous constatez à la base que les feuilles jaunissent et se dessèchent, rien d'inquiétant, c'est le cycle normal d'évolution de la plante. Les Dracéna représentent une très grande famille de plantes d'intérieur. Laissez-vous tenter par l'esprit de collection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada